Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Journale de la Culture sur France 24. Mon invité aujourd'hui est le célèbre pianiste et compositeur franco-chipriote Cyprien Katsaris. Il a collaboré avec les meilleurs orchestres et les plus grands chefs du monde. Et avec plus de 40 ans de carrière derrière lui, c'est loin d'être fini. Le 19 août, il s'envolera pour Pékin où il jouera dans le cadre des Jeux Olympiques. Cyprien Katsaris, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous faites partie d'un concert assez exceptionnel à Pékin avec 10 pianistes sur scène. Parlez-nous un peu plus de ce concerto intitulé China Jubilee. China Jubilee, le Jubilé de la Chine. En fait, les Chinois, à l'occasion des Jeux Olympiques, ont décidé dans le nouvel opéra de Pékin qui, comme vous le savez, a été construit par le grand architecte français Paul Andreux. Je crois que ça a dû coûter dans les 300 millions de dollars. Ils ont mis 8 ans à le construire. Ils ont décidé d'organiser un énorme concert de piano. Ils ont choisi une dizaine de pianistes, dont le fameux Lang Lang. Je crois qu'il y a 4 Chinois et 6 pianistes non-chinois ou de l'Ouest. Et ils nous ont demandé à chacun de jouer pendant 10 minutes. Et à la fin du concert, nous allons tous interpréter un concerto écrit par un compositeur chinois qui s'appelle Kuishi Wang, dont je viens de recevoir la partition, un concerto pour 10 pianos et orchestres. Il se pourrait que ce soit la première fois dans l'histoire de la musique que quelqu'un écrit une oeuvre pour 10 pianos et orchestres. Donc vous le savez peut-être, M. Katsaris, il y a certains artistes, je cite Steven Spielberg par exemple, qui ne voulaient pas aller aux JO, qui ont boycotté en disant qu'il y avait des problèmes humanitaires. Quel est votre point de vue à ce sujet, de jouer dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés? Je vais vous répondre. Personnellement, je suis contre toute forme de boycott. Je suis pour la communication. La communication est quand même une espèce de, je dirais, de solvant universel. On peut avoir des désaccords, mais il faut pouvoir en parler. Et je suis convaincu qu'il est plus efficace de parler avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes idées que tout simplement de ne pas communiquer avec cette personne. Je respecte les points de vue des uns et des autres, bien évidemment, mais en ce qui me concerne, je préfère, je le répète, communiquer avec quelqu'un avec qui j'aurai éventuellement un désaccord. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, une deuxième partie de ma réponse, c'est que j'ai constaté les quelques fois où j'étais en République populaire de Chine récemment, j'ai constaté que le pays change à une telle allure, à une telle vitesse, sur le plan économique, bien évidemment. Sur le plan politique, c'est vrai qu'il y a encore des problèmes de droit de l'homme. Vous me permettrez de vous rappeler qu'il y a seulement encore 27 ans, en France, un condamné à mort était guillotiné. Il y a des progrès et j'ai l'impression personnellement, mais ça, c'est une opinion tout à fait personnelle, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que les autorités chinoises évitent quelque part, étant donné que le pays a une telle population, vous vous rendez compte, la population des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, de la Russie, arrive à peine à la population de la Chine actuelle. J'ai l'impression qu'ils veulent peut-être éviter que le pays, en allant trop vite dans la libéralisation, ils veulent peut-être éviter de voir ce qui s'est passé en Russie, et que les mafias locales prennent le pouvoir, donc qu'une nouvelle forme de dictature remplace celle actuelle, si on peut la considérer comme une dictature, dans le sens de Lénine ou de Staline, et encore, je n'en suis pas complètement convaincu. Bon, comme vous avez dit, vous avez joué vous-même déjà en Chine, à Shangri-La. On va tout de suite regarder un extrait de votre concert, c'était en octobre dernier. Regardez. Cyprien Katsary, c'était la première fois au monde qu'il y avait un programme latino-américain qui a été joué en Chine, c'est exact ? Il se pourrait que ce soit la première fois, je ne peux pas vous le garantir, mais il se pourrait que ce soit la première fois qu'un pianiste français ou européen, si vous préférez, ait proposé au public chinois un programme latino-américain. Et là, on vient d'entendre un extrait du plus célèbre tango, la Kumpa Sita, composé par le compositeur uruguayen Gerardo Matos Rodriguez, dans un petit arrangement que j'ai fait pour eux. Donc ça continue, vous continuez l'aventure en août, en Chine, justement avec ce concert dont on a parlé avec dix autres pianistes sur scène. Parmi eux, il y aura Lang Lang, une jeune pianiste chinoise, une star montante de la musique classique qui n'a que 26 ans. Qu'est-ce que vous pensez de lui et de la nouvelle génération des pianistes ? Est-ce qu'ils ont un style différent que vous et votre génération ? Non, je ne pense pas que ce soit un style différent. Heureusement que chaque personnalité est différente. Le cas de Lang Lang est un cas tout à fait intéressant parce que c'est un pianiste jeune chinois venant d'un pays nouveau sur le plan du piano classique, on pourrait dire, qui est en train d'accéder à un statut de star international. Mais j'ai remarqué quand j'étais à Shanghai, quand j'ai écouté des jeunes pianistes pour des masterclass, des cours de maîtrise qu'on m'a demandé de faire le lendemain de mon récital, les deux fois, qu'il y a d'autres jeunes pianistes chinois qui ont le même talent que Lang Lang et qu'il se pourrait que cela disparaisse de la circulation. Le problème, c'est que le marché actuel ne peut pas absorber tout le monde, tous les nouveaux pianistes malheureusement. Et c'est bien dommage parce que nous vivons sur une planète où il y a une telle folie, vous savez, il suffit maintenant que quelqu'un appuie sur le bouton de l'arme nucléaire pour que tout saute, que l'art en général et la musique en particulier sont absolument vitaux. Pourquoi ? Parce qu'un artiste, ça c'est ma croyance personnelle, un artiste a une grande responsabilité, un petit peu, vous savez, comme un médecin qui va injecter un produit dans l'organisme pour le soulager. Les deux heures de concert, que ce soit de la musique classique ou pas classique, ou pendant que vous admirez un tableau dans un musée, si elle contribue, ces quelques moments, si ces quelques moments contribuent à nous élever tous ensemble spirituellement et à faire oublier les soucis quotidiens au public, c'est une petite contribution quand même qui n'est pas négligeable. Bon, merci beaucoup Cyprien Katsaris. On vous souhaite une très bonne continuation et un bon concert à Pékin, c'est le 19 et le 21 août prochain, puisque vous faites un concert également en solo dans le cadre des Jeux Olympiques.